Je suis Imhotep Kabasubabou, écrivain et libre-penseur congolais. J'ai suivi avec stupéfaction l'accusation portée contre Moïse Katumbi, candidat de présidentiel numéro 3, accusation assise sur un argumentaire d'une déficience intellectuelle tout à fait vertigineuse. Selon cette accusation, Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Je vous ai formuler trois remarques très rapidement. La première remarque est que cette accusation n'est qu'une reprise en écho, une reproduction tout à fait irréfléchie de la même accusation creuse qui avait été formulée contre Kassaboubou. Kassaboubou aurait eu des parents chinois ou d'un père chinois, Mobutu serait centrafricain, et Joseph Kabila serait même rwandais. Mais on se rappelle que Etienne Tshisekedi et même Félix Tshisekedi scandaient à Rwanda. Et pourtant, le même Félix Tshisekedi avait pratiquement rampé au pied de Joseph Kabila à partir d'Ibiza en Espagne dans différentes rencontres demandant d'être nommé ou désigné, nommé premier ministre. Et si Tshisekedi était prêt à accepter les postes de premier ministre après les élections avec comme président Shadari, mais c'est Joseph Kabila qui s'est imposé pour que Tshisekedi soit président. Et le même Joseph Kabila qui était accusé d'être un étranger avait déployé, n'est-ce pas, sa diplomatie pour faire accepter, n'est-ce pas, Etienne Félix Tshisekedi au Rwanda, en Afrique du Sud, à Addis Abeba et à Washington. Deuxièmement, les gens qui accusent Moïse Katumbi d'être les candidats étrangers comme si avoir un grand réseau international est un péché, ces gens-là sont d'une indigence intellectuelle et même politologique tout à fait gravité. Et donc, un candidat président qui a déjà un capital en termes de relations stratégiques internationales, c'est un grand réseau, c'est un avantage pour les pays parce qu'il va être en mesure de mobiliser les foreign directs investments ou les investissements directs étrangers pour un développement accéléré. Et troisièmement, l'étranger, c'est celui qui a un comportement étrange, un comportement antipatriotique, un comportement antinationaliste. C'est notamment Tshisekedi parce que Tshisekedi qui a actionné en République démocratique du Congo un phénomène de corruption inégalée dans l'histoire du Congo. C'est Tshisekedi qui est étranger parce qu'il a un comportement étranger par lequel il a assassiné Okende et il a eu le cynisme de garder les cordes Okende. Merci d'avoir regardé cette vidéo !